nous qui soutenons la lutte du peuple malien et des forces armées maliennes, nous devrons être prêts à répondre à la propagande qui va tenter de mentir contre les Fama dans les prochaines semaines. Cela leur a été impossible à Anephys parce qu'à Anephys, les forces terroristes ont tenté de faire face aux Fama en tant que telles. C'est pour ça qu'elles ont été écrasées et mises en déroulé. La leçon qu'elles en ont tirée, c'est qu'il faut se cacher dans la foule. Il faut se cacher dans la population de Kida. De telle façon que, lorsque l'armée malienne viendra rétablir l'ordre, eh bien, la confusion soit possible entre le terroriste et le civil. Et que l'arme qui devait tuer le terroriste tue le civil. Ils ont bien compris qu'isolés de la population malienne, ils ne peuvent pas tenir face à l'armée. Donc, il faut s'attendre à ce qu'Akida, ils veuillent amener l'armée à les combattre en se cachant et en utilisant les populations comme vous priez une. Voilà pourquoi la bataille qui va avoir lieu à Akidal va recueillir une autre patience. Elle va recueillir sans doute un arbre que seuls les militaires chevronnés savent utiliser. Mais, il va falloir se préparer à la bataille médiatique qui va entourer la conquête de Kida. Ils vont tout faire pour essayer de constituer des éléments d'accusation, de bavure, de violation massive des droits de l'homme et de crimes de guerre. C'est la première observation que je voulais faire. En retour, il faut donc que ce soit les autorités maliennes ou l'opinion, nous soyons prêts à défendre l'honneur des familles qui sont une armée professionnelle, une armée qui se bat pour son peuple et non pas contre son peuple. Et je pense qu'il faudra bien précéder, savamment précéder cette bataille de messages précis à la population pour qu'elles sachent comment se comporter devant ces preneurs, ces preneurs d'otages. J'ai lu la presse internationale et notamment la presse des parrains du MNLA, les parrains des sécessionnistes, partitionnistes, des terroristes. Cette presse semble faire de Kida le lieu du barou d'honneur des forces néocolonialistes. Il faut donc aussi comprendre que les autorités éclairées et averties du Mali prennent le temps de monter une opération de qualité afin d'offrir au peuple du Mali une victoire sans bavure de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada